Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment faire une villa moderne sur Minecraft qui est celle que vous avez derrière moi, voilà Tardam, honnêtement moi je suis plutôt, j'aime bien, j'aime beaucoup cette maison enfin je le dis à chaque fois mais de toute façon toutes les maisons que je fais c'est pareil voilà donc c'est une maison, une villa moderne parce que ça faisait quelques temps que j'avais fait que des villas italiennes ou des villas traditionnelles que je fais d'ailleurs d'habitude sur la chaîne si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo là d'ailleurs sachez qu'on fait plein de maisons notamment celle-ci par exemple qui était un petit palais style arabe traditionnel on va dire et donc j'avais envie de revenir sur du moderne et on va faire pendant 5-6 vidéos là que des maisons modernes qui tâchent bien on va dire de ce style là et c'est vrai que les maisons en arrondi c'est toujours un peu particulier à construire sur Minecraft et donc j'avais envie d'en faire une pour voilà parce que pourquoi pas et donc voilà un peu à quoi ça sert, il y a une espèce de big terrasse à ce niveau là avec une piscine juste en dessous, magnifique et donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui en tutoriel voilà et donc du coup pour faire ça il va falloir il va falloir suivre juste quelques indications assez précises et après tout le reste ça sera très très simple il suffira juste de suivre les dimensions quand je vais parler des arrondis tout simplement en parlant des arrondis justement on va venir utiliser du béton blanc alors moi j'ai utilisé du béton blanc vous pouvez utiliser du quartz aussi si vous voulez évidemment, pas de problème l'idée c'est qu'on va venir faire un mur comme ça de 5 blocs de hauteur c'est à dire on va partir du sol et on va compter 5 blocs de hauteur à partir de ce cinquième bloc de hauteur on va réaliser une plateforme une plateforme qui va être celle-ci et je vais vous donner les dimensions en fait de chaque nombre de blocs que j'aurais aligné ici par exemple puis là, puis là, puis là, puis là, etc et il suffira de suivre tout simplement ce nombre de blocs là donc voilà, il faudra juste pas perdre le fil et on va y aller tout de suite donc la première ligne ici va être de 12 blocs de longueur d'accord ? quand on arrive à ce niveau là à partir de ce bloc là jusque là-bas on en a 7 ici on en a 3 ici 2 ici 2 1, 1, 1 donc 3 blocs de 1 en diagonale ici 2 ici 3 ici 4 la grande barre ici c'est 11 ici c'est 3 là c'est 2 là c'est 2 pareil ici on a 1, 2, 3, 4, 5 blocs de 1 en diagonale ok ? ici c'est 2 ici c'est 2 ici c'est la grande barre ici qui fait 8 ok ? ici c'est 2 ici c'est 2 ici dans le perpendiculaire c'est 2 ici c'est 4 ici 2 2 1, 2, 3, 4 blocs de 1 en diagonale ici c'est 2 ici c'est 3 la grande barre ici c'est 10 blocs de longueur donc jusqu'ici ok ? ici sur toute la longueur on en a 5 et là on recolle directement avec notre barre de début et normalement vous avez tout votre tout votre dessin ici voilà donc tout ça c'est bon l'idée c'est que comme sur le modèle que vous voyez là-bas et bien on a on va mettre un mur qui va être en dessous de cette partie là donc là je l'ai mis trop loin hop voilà donc un mur qui va recouvrir tout ici hop alors attends que je me positionne voilà on remplit tout ça voilà une fois qu'on a fait ça l'idée c'est qu'on va tout simplement remplir notre plateforme ici de bois il y aura juste une fois qu'on a mis la partie en bois quelque chose à penser c'est à dire qu'on va reprendre nos blocs de béton blanc et on va venir au niveau des petits creux c'est à dire là vous voyez entre deux barques que j'avais parlé tout à l'heure et bien entre deux barres vous voyez il y a ça se suit directement sur la diagonale ce qui est visuellement pas top l'idée c'est qu'on va venir enlever les blocs qu'il y a ici et mettre un bloc de béton pour avoir une ligne complète vous voyez à ce niveau là donc ici 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 etc etc donc entre les deux barres à chaque fois voilà donc on met une ligne un peu plus épaisse à ce niveau là et on fait ça sur tout le pourtour de notre plateforme ok une fois qu'on a ça on va continuer notre mur qu'on avait fait ici le seul mur qui est collé au sol pour l'instant on va le reprendre et on va le prolonger de 1 2 3 4 5 6 blocs de hauteur encore ok donc on le prolonge sur toute la longueur ici une fois qu'on a notre mur ici comme ça l'idée c'est qu'on va venir mettre le toit alors le toit je vais faire au plus simple c'est à dire que je vais reprendre la même méthode que j'avais fait pour la plateforme d'en dessous c'est à dire que comme vous voyez que le toit il est complètement zigzag lui aussi dans tous les sens bien je vais le je vais montrer les bordures et je vais vous donner les dimensions et après il suffira juste qu'à le recopier tout simplement donc voilà on se met ici hop et je vous montre tout de suite paf voilà donc l'idée c'est qu'on va venir je vais vous donner toutes les dimensions pour chacun des des longueurs ici alors du coup ici sur la longueur on a 12 pareil ça change pas puisque c'est le même mur ici sur la longueur on en a 7 ici 3 ici 2 ici 2 1 2 3 blocs en diagonale 2 ici 3 4 ici ici 11 donc la même qu'en dessous ici 3 2 2 1 2 3 4 5 blocs en diagonale 2 ici 2 ici 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 on en a 4 ici 2 2 ici aussi ici sur la barre on en a 4 ici 2 un bloc en diagonale 2 blocs 2 blocs en diagonale ici ici 2 ici 2 ici on en a 6 ici 2 ici 2 ici on en a 3 et 2 et 2 ok donc voilà tout simplement alors l'idée c'est que on va venir combler toute la surface ici avec du béton blanc tout simplement paf alors du coup une fois qu'on a ça on va venir faire l'angle qui va arrondir le toit du coup à ce niveau là vous voyez donc tout ce mur ici il est complètement arrondi je vais vous montrer sur le modèle que j'ai fait donc voilà le modèle ici il est complètement arrondi pour avoir une forme un peu plus généreuse à l'oeil et donc on va faire la même chose alors l'arrondi on va le faire en 2 temps en premier lieu on va le dessiner sur notre mur ici et après on va faire un deuxième truc donc l'idée c'est qu'on va venir alors je vous montre avec d'autres d'autres blocs quand même on va venir prendre le mur ici on va venir bon bon je vais le faire directement voilà on va venir enlever cette partie là on va laisser juste un bloc au niveau du deuxième étage on va venir mettre un bloc ici deux blocs au dessus un bloc ici un bloc au dessus hop deux sur la longueur ici comme ça un bloc au dessus encore paf et après encore un bloc au dessus ok comme ça et après bah ils vont ils vont on garde le toit normal donc l'idée c'est d'avoir cette forme là de toit sur toute la longueur voilà le truc c'est que maintenant on va prendre le haut en fait de notre toit ici et on va venir avec ce bloc là creuser après tous les 1,2,3,4 blocs ok creuser 4 blocs ici on va en diagonale on creuse 1,2,3,4 et 1,2 ici aussi ok et donc toute cette partie là là on va l'enlever tout simplement ok la partie du dessous on va aller on va prendre le milieu de la longueur et on va enlever les 6 derniers blocs et on va faire ça comme ça ok l'idée du coup c'est que toute cette partie là ici où c'est vide on va remplacer par du toit de la partie en dessous on va mettre un bloc ici pour que ça soit plus joli et puis voilà et c'est comme ça qu'on a notre arrondi de toit tout magnifique tout beau tout mignon qui le fait bien alors j'ai cassé une partie du toit en faisant ça si je dis pas des conneries j'ai cassé une partie du toit ici donc il va falloir que je le refasse un truc un peu comme ça peut-être me semble-t-il que c'était un truc comme ça voilà bref du coup ça ressemble à ça le toit au final et une fois qu'on a ça on va venir placer les murs dans notre maison et pour ça on va vraiment faire au plus simple c'est à dire qu'on va déjà poser le sol aussi parce que là vraiment on a que de l'herbe donc c'est pas terrible le sol tout simplement on va reprendre la plateforme du premier étage ici ok et refaire exactement la même forme en dessous creusée dans le sol c'est à dire qu'on va vraiment suivre ici le plafond vous voyez pouf ici surtout les longueurs etc hop hop ici comme ça puis ici voilà paf 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 et on suit comme ça le bord de la plateforme qu'il y a ici ok et on refait la même forme dans le sol et on va le mettre on va mettre tout en bois ok paf voilà j'aime bien dire paf pour les transitions c'est pratique alors maintenant qu'on a mis le sol on va tout simplement mettre les murs ce qui est pas trop mal on va utiliser le béton blanc pour en finir avec celui là le mur qui est ici vous voyez dans le creux à ce niveau là on va mettre un béton ici comme ça voilà sur cette largeur et on va venir jusque on va laisser un deux trois blocs de marche pour laisser passer l'escalier et après on va rajouter une longueur ici de béton qui va venir qui va venir comme ça pour laisser passer l'escalier alors on va même faire un truc comme ça voilà ok on va mettre l'escalier ici hop on va le mettre en bois tout simplement l'escalier en bois pour avoir la même tête que enfin la même texture que le reste du plancher ce qui serait pas mal pouf et on le fait comme ça et vous remarquez du coup qu'on arrive pile sur l'alignement du mur et donc ça veut dire que je me suis pas planté dans mes dimensions ce qui est plutôt rassurant alors au niveau de l'arrière de l'escalier soit vous pouvez en faire quelque chose soit vous faites comme moi vous le bouchez et puis on le voit plus jamais voilà ça fait propre et puis voilà alors du coup une fois qu'on a fait ça on va utiliser maintenant les blocs de planche de sapin et on va venir les utiliser au niveau de de notre de notre sous-sol ici alors je vais juste regarder un truc c'est combien j'avais mis d'écart 1, 2, 3 blocs d'accord j'avais mis 3 blocs d'écart sous le préau ici et après j'avais laissé voilà la ligne de blocs donc l'idée c'est qu'on va venir hop prolonger ce mur ici jusqu'à 3 blocs de confondeur à l'intérieur de la maison ok donc là on a 1, 2, 3 blocs et après là on va mettre notre notre mur ok donc on va le mettre au plafond le mur en premier lieu je vais dessiner le mur la forme du mur là où elle va être au plafond et après on le fera descendre parce que c'est plus facile de me repérer par rapport à la plateforme tout simplement donc l'idée c'est de toujours avoir 3 blocs d'écart par rapport au bord de la plateforme donc on va faire comme ça hop paf paf ok ici on va faire comme ça 1, 2, 3 hop ici on est sur une diagonale hop donc là on a 3 blocs ici on revient comme ça vous voyez on laisse on laisse pas mal d'espace on a 1, 2, 3 blocs ici c'est bon et ici en fait une fois qu'on est arrivé sur cette longueur là qui est la largeur la largeur maximale finalement et bien on va en fait prolonger notre ligne de bois ici jusqu'au bord de la ligne en béton ok et on va tout simplement coller le mur le reste du mur au bloc de béton ici comme ça ok on va plus laisser les 3 blocs de marge les 3 blocs de marge ça sera pour le préau qui va venir devant la maison ok mais à l'arrière de la maison on peut tout simplement faire au plus simple et venir coller directement voilà un bloc en diagonale par rapport à la ligne de béton hop par rapport à cette ligne là tout simplement et voilà donc j'ai dessiné au niveau du plafond tous les murs à ce niveau là et maintenant je vais tout simplement les descendre jusqu'au sol paf et évidemment on n'y voit plus rien parce que je suis resté à l'intérieur de la maison pourquoi est-ce que c'est éclairé ici je ne sais pas bref du coup on va ressortir je l'ai mis même dans le sol ça n'était pas une bonne idée ça et on va faire les murs du deuxième étage comme ça ça sera fait et après on va dessiner les fenêtres dans les murs et après on fera la piscine et le petit arbre qu'il y a là-bas sur le côté et on sera bon avec le toit évidemment il y a le toit aussi à faire bon voilà il y a trois trucs encore à faire ça va pas être violent hop on va reprendre nos blocs de sapin nos planches de sapin et là ça va être encore plus simple pour faire les murs du deuxième étage c'est à dire qu'on va se mettre ici voilà et on va venir tout simplement mettre les blocs de sapin avec un bloc de décalage par rapport au bord du toit voilà par exemple là il y a un bloc ici bon là on est sur une diagonale donc on met le bloc ici comme ça hop 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 et vous voyez que j'ai laissé une ligne de bloc tout simplement au niveau du bord du toit et je mets le mur finalement juste derrière voilà et on fait ça sur toute la longueur de notre de notre sapin j'allais dire parce que c'est pas c'est pas ça de notre maison voilà ici comme ça on longe tout cette histoire hop 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 et on va jusqu'au bout je te montre vite fait du coup à quoi ça va ressembler quand ça sera fini vu que là j'ai bientôt fini hop je suis també hop voilà donc là c'est tout simplement voilà les murs qui vont exister je les fais descendre jusqu'au sol et après on fait les fenêtres voilà un peu à quoi ça ressemble de loin et donc vous voyez que la maison la structure est finie maintenant il reste à mettre les finitions et donc on va mettre les vitres en place les fenêtres et je vais te montrer un peu comment est-ce que j'ai structuré l'histoire alors en façade de maison c'est un peu différent qu'à l'arrière de la maison je vais te montrer en façade d'en fait on va avoir des vitres comme ça qui vont faire 5 blocs de large chacune tu vois espacer juste avec un poteau voilà donc ça c'est le cas sur tout le côté sur toute la façade de la maison par contre à l'arrière de la maison j'ai espacé vachement plus les fenêtres entre elles voilà c'est pour faire une différence entre les deux et évidemment les fenêtres du haut correspondent aussi aux fenêtres du bas c'est la même chose voilà elles sont positionnées au même endroit donc voilà c'est que ça rend moins à se poser comme question donc on va tout simplement faire les fenêtres du haut et en bas ça sera dans le prolongement tout simplement ok donc on va venir ici là sur le côté on va faire on va laisser le bloc le dernier bloc de hauteur du mur normal ok on va enlever que la partie en dessous et on va enlever les parties ici comme ça sur 2, 3, 4, 5 blocs ok on enlève tout ça hop on laisse un poteau ici on enlève 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici on laisse un poteau on l'enlève 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici on laisse le poteau et on enlève 1, 2, 3, 4, 5 blocs ici comme ça tiens j'ai oublié de mettre ce bout de mur là paf voilà ni vu ni connu alors une fois qu'on a mis notre vitre ici en fait à partir de cette vitre là on va enlever tout ce qu'il y a en dessous évidemment à chaque fois voilà là j'ai juste fait les ouvertures ici comme ça mais c'est juste pour faire un petit repère on peut enlever tout ça à chaque fois bien sûr voilà et à partir de ces fenêtres là à partir de ce moment là on va espacer les fenêtres vraiment de pas mal en fait on va juste faire une vitre sur le côté ici voilà de 4 blocs de large parce que pourquoi pas on va venir laisser une partie du mur ici comme ça on va en venir mettre un ici par exemple voilà de 5 blocs de large hop comme ça évidemment ça sera la même chose en dessous on va en venir en mettre un ici aussi par exemple 1, 2, 3, 4, 5 hop et on va venir mettre une dernière fenêtre sur le côté ici voilà par exemple 1, 2, 3, 4, 5 hop voilà tout simplement alors du coup les fenêtres au niveau du bas de la maison elles vont être complètes c'est à dire qu'elles vont partir du haut du plafond jusqu'en bas parce que contrairement du coup aux fenêtres du haut où on a laissé une ligne de toit au niveau du dessus tout simplement donc voilà alors je vais revenir en façade et je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on reprend exactement les mêmes choses et qu'on les met en dessous voilà et tout simplement du coup ce que ça donne on a des ouvertures pareil au niveau de la façade vous voyez tout pareil et là à l'arrière on prolonge les fenêtres voilà comme j'avais dit en fait tout simplement l'idée maintenant c'est qu'on va tout simplement mettre les vitres dans les fenêtres voilà donc ça je ne vous fais pas l'insulte vous de montrer comment quand même on met des vitres comme ça paf 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 alors collé au mur quand même voilà et on remplit tout de vitres comme ça sur tous les trous des fenêtres hop 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 voilà et on fait ça sur tous les trous évidemment ça peut prendre un peu de temps mais voilà on le fait tranquillou dans la bonne humeur voilà ce que ça donne tout simplement alors du coup une fois qu'on a ça on va peut-être faire 2-3 petites ouvertures quand même ça serait sympa à l'intérieur du verre donc voilà les portes principales pour aller au premier et au second étage on les ouvre en grand voilà comme ça il y en a plusieurs aussi qui me disent en commentaire t'as pas peur de te choper des mobs en fait non si vous mettez suffisamment de lumière dans la zone il n'y a pas de mobs tout simplement donc voilà on peut faire des grandes ouvertures comme ça il n'y a pas de problème même en survie il n'y a pas de soucis alors l'idée c'est qu'on va faire une petite rambarde autour de notre petite de notre petite terrasse on va utiliser alors attends je ne sais plus écrire moi disons clume on va utiliser de la ficelle de la ficelle on va utiliser des tapis blancs ok et puis c'est tout et on va utiliser en fait on va mettre des enclumes comme ça tous les 5 blocs apparemment alors attends 2,3,4,5 2,3,4,5 pouf 1,2,3,4,5 pouf 3,4,5 pouf 2,3,4,5 pouf 2,3,4,5 pouf 2,3,4,5 paf 1,2,3,4,5 paf voilà et en gros on va mettre entre ces enclumes là des ficelles tout simplement on va tapisser voilà le sol avec de la ficelle pour faire tu l'auras compris tenir les tapis dans les airs et faire une rambarde voilà tout simplement parce que les ficelles ça se voit quasiment pas et donc c'est très pratique pour faire des rambardes hop hop voilà et donc l'idée une fois qu'on a mis ça c'est de tout simplement poser les tapis par dessus tout ça pouf 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 ok donc une fois fait voilà ce que ça donne ok donc une fois qu'on a fait ça on va faire la piscine maintenant et pour ça on va utiliser la même méthode qu'on a fait pour les plateformes du toit et tout on va voilà j'ai fait la plateforme au sol et on va voir creuser dedans je vais vous donner les dimensions petit à petit alors on va venir prendre notre bord d'escalier ici vous voyez ce bloc là on va venir compter 1,2,3 blocs et à partir du quatrième on va commencer à creuser dans le sol pour avoir la forme ici je vais vous donner toutes les dimensions une par une à partir de ce bloc là donc ici on en a 3 ok dans le sol ici 2 ici 1,2 blocs en diagonale dans ce sens là on en met 2 puis 2 on perd plus ventriculaire 2 ici 3 2 4 ici 2 1 et 2 2 ici ici 8 ici 2 ici 2 ici 2 après 1 2 3 4 5 blocs en diagonale 2 2 et 2 voilà et 2 ici du coup et après on revient et tout ici ok parfait et donc une fois qu'on a toutes nos dimensions ici comme ça on va tout simplement enlever toute la partie en terre qu'il y a à l'intérieur de notre piscine et une fois qu'on a ça on va recreuser encore d'un bloc de profondeur voilà une fois qu'on a ça on va tout simplement tapisser le fond de la piscine avec du lapis lazuli ou avec un bloc bleu de ton goût fais toi plaise j'ai envie de dire moi je vais mettre du lapis lazuli tu vois au niveau du fond voilà partout je vais le faire vite fait et une fois qu'on a ça on va pouvoir utiliser on aura ça on va pouvoir utiliser le béton blanc ou les dalles de quartz bah c'est ça d'ailleurs les blocs de quartz ici sur le côté vous voyez de la piscine on va venir faire tout un entourage à la piscine donc en mettant aussi les coins comme ça voilà on va venir mettre tout un entourage comme ça plus le fond de la piscine en lapis lazuli et voilà ce que ça donne à la fin ce qui est plutôt cool on va pas se mentir alors du coup on va utiliser de la flotte de la bonne vieille flotte tu vois de la bonne grosse planquette et on va venir la remplir complètement notre piscine avec narmol j'ai envie de dire hop il nous reste quasiment plus rien à faire dans notre petit tutoriel on va juste faire deux trois finitions du coup au niveau du toit et au niveau voilà de la déco un petit peu on va dire ça comme ça on va utiliser des planches de chêne des planches de bois de bois et on va venir faire un petit chemin en fait devant notre escalier ici comme ça vous voyez donc on a notre escalier comme ça et l'idée c'est qu'on va venir faire un chemin qui va plus ou moins reprendre la forme de la piscine ici sur le côté tu vois on va faire un truc un peu comme ça hop 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 voilà bon un truc un peu en slalom comme ça et on va le faire deux trois de large comme pour la comme pour la largeur de l'escalier tout simplement voilà ici comme ça hop alors il y en a toujours qui demandent au niveau des dimensions donc je vais vous les donner au niveau de notre notre petit chemin comme ça ici hop voilà et donc du coup je vais vous donner les dimensions au niveau de la première ligne au niveau à ce niveau là donc on a deux blocs ici on en a quatre à ce niveau là trois ici deux deux ici c'est pas peut-être plus visible comme ça puis après trois blocs en diagonale un bloc de deux et une ligne de deux voilà et après vous le faites sur trois blocs de large et puis ça rigole voilà alors une fois qu'on a fait l'escalier on va venir faire le toit et j'ai déjà positionné des blocs pour vous dire un peu la forme du toit parce qu'en fait vous voyez on va faire des dessins en fait sur le toit regardez hop donc ça fait vraiment une espèce de lame d'herbe finalement avec une espèce de goutte d'eau fait en panneau solaire voilà avec une petite une petite fenêtre à l'intérieur un petit comment on appelle ça un puits de lumière sur le toit donc voilà on va faire un peu ces formes là sur le toit si vous n'avez pas envie de faire ces formes là vous faites autre chose évidemment mais moi ce que je vous propose c'est de faire cette forme là je vais vous donner les dimensions hop on prend notre morceau de toit ici vous voyez on va sur le côté ici à 3 blocs on avance 2-3 blocs et on pose notre premier bloc ici on en met 2 en diagonale ici 2 blocs 2 blocs 3 blocs 4 ici 10 10 sur la longueur ici 2 2 3 ici 8 ici 3 ici 3 ici 2 ici 2 puis 3 blocs en diagonale ici comme ça ici on en laisse 2 2 2 2 et on revient coller à notre premier machin ici ok le truc c'est qu'ils vont pas le mettre enfin c'est qu'ils comment dire l'herbe il va pas falloir la mettre par dessus le toit en fait il va falloir l'intégrer à l'intérieur du toit tout simplement voilà faire un trou dedans et remplacer par de l'herbe voilà comme ça voilà comme ça et évidemment une fois qu'on les a intégrés dans le toit on enlève la partie intérieure du toit et on rajoute de l'herbe à l'intérieur voilà évidemment voilà et juste à côté du coup on va faire des panneaux solaires en forme de gouttes d'eau parce que pourquoi pas ça fait joli et donc ce que je vous invite à prendre c'est le prendre ce bord là du toit ok allez en diagonale pour poser votre première ligne de panneaux solaires on va en poser 3 ok puis sur la diagonale 4 ici 3 ok ici 1 ici 1 ici 3 dans ce sens là 3 ici 1 2 2 et 2 et normalement vous revenez sur vos pieds donc ici tout ça on va mettre des panneaux solaires au niveau de l'intérieur aussi évidemment sauf qu'on va pas les mettre partout vous voyez là je les ai mis partout mais en gros on va venir faire une ouverture ici ok et on va même casser le toit pour mettre des blocs de vitres des blocs de veille hop et faire un puits de lumière à l'intérieur de la maison donc ça sert pas forcément grand chose d'un point de vue technique vu qu'il y a des grosses fenêtres juste à côté mais c'est juste pour la beauté du style voilà tout simplement moi après j'aime bien les mettre aussi en mode nuit les panneaux solaires parce que ça permet de comment ça s'appelle ça permet d'avoir une couleur qui se rapproche un peu plus de la réalité voilà tout simplement voilà donc on va tout simplement rajouter aussi des tapis autour de notre bande d'herbes c'est à dire on va utiliser des tapis blancs pouf comme ça on va utiliser aussi des fleurs bleues donc des orchidées bleues et on va venir utiliser de la poudre d'os pour fertiliser tout ça donc l'idée c'est qu'on va venir qu'est-ce que j'ai foutu de mon tapis c'est une catastrophe hop on va venir tapisser du coup c'est le cas de le dire le bord ici comme ça de notre partie en herbe hop voilà une fois qu'on a ça on va mettre de l'orchidée dessus donc de la fleur bleue hop on va en mettre pas mal voilà un bon une bonne semée hop pouf 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 et surtout le reste on va rajouter de la poudre d'os parce que ça fait plaisir voilà comme ça on a du bleu sur le toit ça donne une petite côté sympathique on peut rajouter pas mal de poudre d'os après partout histoire de fertiliser un petit peu tout ça de donner de la vie un peu à notre maison ce qui est pas trop trop mal on va dire ok donc une fois qu'on a ça ça devient pas trop mal honnêtement la maison elle commence à prendre forme elle est même quasiment finie on va dire il va juste falloir faire un dernier truc c'est un espèce de pot de fleur que j'aime bien vous voyez l'espèce de grand pot de fleur là-bas j'ai mis un arbre au dessus hop vous voyez donc l'idée c'est qu'on va utiliser pareil du béton blanc hop et on va venir faire une espèce de de cercle ici là par exemple sur le côté hop donc on va venir mettre deux blocs ici comme ça trois blocs comme ça deux blocs trois blocs en coin deux blocs et trois blocs trois blocs en coin etc etc jusqu'à finir un petit rond voilà on va le boucher mettre de l'herbe à l'intérieur hop voilà magnifique et on va utiliser de la barrière après avec de l'herbe pas du tout avec des feuilles voilà donc des feuilles de chêne et des barrières évidemment on va aussi utiliser voilà donc de l'orchide et bleu on va la garder on va aussi utiliser des rosiers on va venir faire un tronc d'arbre en barrière de bois ici comme ça par exemple jusqu'à six ou sept blocs de hauteur quelque chose comme ça voilà un truc comme ça on va rajouter du coup des rosiers plein autour hop voilà on va rajouter de la fleur bleue oula petit coup de lag de la fleur bleue autour comme ça et puis ça fait joli alors on va rajouter du coup de la feuille de chêne par dessus pour faire un peu un monticule de feuilles comme ça et on va venir mettre pas mal de feuilles comme ça autour de manière un peu aléatoire donc là je fais un peu porte nawak ne vous inquiétez pas on va pour l'instant on essaie juste de mettre une grosse boule de feuilles au niveau de notre de notre tronc d'arbres et après on va venir affiner tout ça donc une fois qu'on a ça limite limite ça pourrait passer comme ça on va essayer de le tailler un petit peu quand même notre truc histoire que ça soit plus plus intéressant mais voilà on va les arbres c'est pas grave si c'est des feuilles complètement porte nawak parce que c'est voilà les arbres sont comme ça de manière naturelle donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de travailler dessus hop voilà on fait des feuilles pour avoir un petit peu de relief vous voyez hop comme ça pouf on peut peut-être aussi aller à l'intérieur et enlever un petit peu de d'épaisseur à l'arbre histoire qu'il soit plus transparent alors est-ce que ça rend bien ? oui ça rend bien ça rend tout à fait bien donc voilà voilà la maison la villa de luxe moderne sur minecraft qui est finie elle est très très sympa moi j'aime beaucoup en tout cas la forme les formes arrondies vous savez que c'est mon dada et donc vous allez vous en payer encore 2-3 des maisons modernes comme ça la prochaine est déjà finie elle sera là-bas et je te spoil pas plus que ça elle est en deux parties elle est tout à fait bien avec une piscine qui paie de la classe là aussi donc on se verra là-bas abonne-toi si tu veux la voir et sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et alors prochaine